Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Alors aujourd'hui vidéo très spéciale parce que vous nous connaissez. Vous avez déjà vu peut-être une vidéo qui s'intitulait on essaye de reproduire des make-up d'idols. Et bien maintenant cela est réel. Nous allons nous maquiller avec ce qu'utilisent les idols. Le step. Le step, le prochain step c'est Jilly qui nous maquille. Donc là on entre dans le gang des youtubeuses beauté, c'est officiel. On va vous amener avec nous chez Etude House qui est la marque pionnière ici en Corée du Sud. Après il faut savoir qu'il y a d'autres magasins donc Olive Youngs et l'équivalent de Sephora. C'est à dire qu'ils vendent différentes marques et leurs propres marques aussi je crois. Après il y a Nature Republic donc ça on l'a pas testé non plus. Non mais c'est plus un peu à la body shop, ça se carresse plus dans le son de la peau aussi. Il y a d'autres magasins mais on ne se souvient plus du nom mais vraiment genre on sait que le principal c'est Etude House et en plus vous verrez sur les images mais c'est tout rose. Etude House c'est... Il y en a beaucoup moins que des Olive Youngs où je trouve qu'on en trouve moins mais par contre c'est très peu cher. C'est à dire que les produits qu'on va vous présenter vous allez voir le prix c'est qualitatif. Ici en fait le make-up c'est un tout autre délire au niveau des textures. Ce n'est pas les mêmes textures que chez nous. Au niveau des finitions déjà au niveau des couleurs on est sur une gamme très très neutre. Oui vous n'allez pas trouver du bleu, du rouge... Enfin nous on n'en a pas trouvé même Olive Young où il y a différentes marques. Je n'ai pas trouvé de palette. C'est très nude rose quoi. Comme on est dans un pays très uniforme où les gens se maquillent tous vraiment similairement et qu'ils ont à peu près tous les mêmes routines, on va être sur vraiment des produits qui sont utilisés par toute la population féminine et masculin. Après niveau compo je ne sais pas s'il y a des trucs marqués ou pas. Non ça je pense que c'est vraiment pas ouf. Après connaissant la Corée... C'est made in Korea. Ok bon bah let's go tester. Alors oui en Corée ils ont un délire avec les grosses pinces comme ça. C'est très bien. C'est un accessoire de mode pour eux c'est à dire que la pince habille tout et en France j'ai vraiment du mal à trouver des grosses pinces comme ça pour pas cher parce que moi j'ai les cheveux giga épais et je trouve que des petites pinces qui me tiennent jamais les cheveux. Du coup je suis ravie. En France les pinces c'est années 2000 et ça s'est arrêté la production dans ces années là. Bon moi j'ai déjà mis la crème hydratante mais en attendant je veux aussi vous parler des espèces de beauty blender les éponges comme ça. Je peux savoir qu'en France à chaque fois que j'allais dans les magasins j'en trouvais à 5-6 euros et moi mettre 5-6 euros dans une mousse comme ça honnêtement non tu vois c'est super cher. Ici ça coûte 1000 won donc c'est genre 80 centimes. Même moi j'utilise des demi-éponges ça t'en as une dizaine une vingtaine peut-être à Primark pour je sais pas peut-être 4-5 euros et là bas il y avait les mêmes des fois 40, 40 petites comme ça et c'était ouais pour 2000 won donc à peu près 1,50 euros. Je comprends pas comment il peut y avoir une telle différence de prix c'est juste une éponge tu vois. Non mais ça c'est... Du coup je pense qu'avant de partir je vais en prendre peut-être deux ou trois. C'est pas possible de passer de 80 centimes à 6 euros en France pour une éponge. Moi je commence toujours par mon anti-cerne parce que que je dorme 10h ou 6h j'ai toujours l'impression d'être un zombie et d'avoir des cintes de fous. Les teintes comme les coréens ils sont souvent très blancs parce qu'ils se protègent du soleil. Il y avait cinq teintes différentes je crois dont quatre qui étaient claires très claires et moi la teinte que j'ai prise c'est la plus foncée et le packaging il était marron foncé. Mais quand je vous dis quand vous dit marron c'était genre il était ouais il était comme ça. Le packaging il était comme ça pour un truc de cette couleur là. C'était abusé. Quand elle a pris le truc on était vraiment en mode mais elle n'est pas noire. Il est incroyable il y a marqué big cover je mets ça j'ai plus de cernes. C'est incroyable il est trop bien. Moi je n'utilise que des bébés crème ou alors des voiles de peau parce qu'en vrai j'ai pas trop d'imperfections et je n'ai pas de cernes. Et du coup j'ai juste besoin d'enlever mes rougeurs. Par contre je suis vraiment trop contente parce que c'est pile pile ma teinte de peau. Je sais que moi j'ai une teinte qui vire un peu vers le jaune. Le jaune moi aussi. Et à chaque fois toutes les teintes que je trouve en magasin c'est des teintes qui vire vers le rose. J'ai le même problème c'est que moi je trouve très rarement ma teinte parce que je suis très jaune aussi. Bah écoute on est là. C'est pour ça que je prends que des bébés crème parce que du coup ça s'adapte à ma couleur de peau. Si ça se voit quand même. Je sais pas. Si si ça se voit. Mais bref je trouve incroyable. Moi ce que j'aimerais trouver en Corée ça serait peut-être une poudre parce que j'ai la même poudre depuis mille ans et j'avais pris une poudre chez NYX qui était trop trop bien HD et je l'ai fini et du coup je l'ai pas acheté avant de partir. Je me suis dit que je trouverais peut-être une poudre ici. Ici c'est beaucoup de la poudre colorée et je sais que généralement par exemple leurs fonds de teint nous on a tendance à prendre des fonds de teint liquide. Eux c'est en cushion donc c'est à dire que t'as ta petite mousse et t'appuies avec la mousse et c'est cet aspect justement mousseux c'est ni liquide ni crème c'est vraiment mousseux. J'ai déjà essayé ça en France et j'ai trouvé ça immense. Je déteste pareil. Genre ça montrait tous mes boutons et toutes mes imperfections. Eux vraiment je sais pas comment ils font mais ils ont la peau super lisse donc c'est peut-être pour ça que l'aspect mousseux du fond de teint ça marche. Ça marche ouais mais ils ont la peau ferme tu vois que nous on a les portes beaucoup plus ouverts. J'ai quelqu'un de coréen que je connais ici et il m'a dit nous on n'a pas le temps du coup ce qu'on fait c'est qu'on finit de se maquiller on finit nos routines et tout dans le métro pour aller au travail et tout ça et c'est vraiment réel. Combien de gens dans la rue on voit se recoudrer ou encore avec leur bigoudi. Mais parce que eux ils se lavent les cheveux tous les jours par exemple donc tous les jours faut faire le brushing et tout moi j'ai jamais le time de faire un brushing donc je comprends que du coup après tous les soins les make-up et tout ça soit dans le métro mais c'est vraiment un autre monde. Testons ce petit cookie lovely. Allez moi aussi je passe au blush. Moi j'ai déjà utilisé alors moi j'étais un peu déçue. J'ai peur d'être déçue de la pigmentation. Alors la pigmentation ça va. J'ai été déçue de la petite éponge. Ah parce que tu mets à l'éponge ah non je vais mettre un pinceau moi. Moi c'était vraiment le concept de la petite éponge mignonne. La petite éponge mignonne. Franchement j'étais je vais me faire pomponner. J'ai l'impression que ça ne marque rien. Et c'est pour ça que je préfère le pinceau au final parce que le pinceau tu prends beaucoup de produits mais après tu tapotes pour enlever le dépôt quoi. Moi je suis team pinceau les gars. Moi quand j'ai vu cette éponge déjà de un je me suis dit je l'utiliserai jamais parce que je veux pas la salir. Mais de deux j'ai compris que ça pue la merde. Du coup moi c'est une teinte vieux rose comme ça. J'aime beaucoup. Ah toi elle est plus foncée. Toi elle est plus foncée. Parce que je suis plus foncée quoique non. En vrai ça va. Attends j'ai pas de lumière. En vrai ça va mais c'est pas fifou. Oh ça va ça se voit quand même. Bah le mien est foncé hein. Il faut frotter quoi. C'est pas le blush de l'année hein mais bon. Moi j'aime bien la couleur est jolie. Mais après oui c'est quoi rien quoi. Je vais passer au highlighter et pour le highlighter j'utilise ma palette personnalisée de Etude House. En gros Etude House du coup on peut faire des palettes personnalisées qui vont nous coûter à peu près 13 euros. On peut choisir 4 teintes. J'ai pris les plus chères, j'ai pris des paillettes. Les mattes elles sont à 5000 et les pailletées elles sont à 6000. Moi la mienne c'est celle là. Je trouve que les paillettes sont incroyables parce qu'encore une fois on te promet des paillettes, on te donne des paillettes. Et je trouve que les mattes sont très poudreux. Ils vont très très bien se fondre. J'ai jamais eu des fards qui se fondaient aussi bien. Vraiment ça te fait me fumer de fou et j'aime beaucoup. Ce qui est fou c'est que là vous allez me dire il y a deux fois la même teinte. Mais c'est pas les mêmes reflets dedans. Celui du haut c'est des reflets dorés et celui du bas c'est des reflets argentés. Là on voit bien. Genre vraiment on vous promet des paillettes, vous avez des paillettes quoi. Du coup moi je passe direct aux yeux. Pas de highlight ? Si mais j'ai fait avec mon BK. D'ailleurs je suis trop triste les gars. BK c'était THE marque pour les highlighters ils ont fermé. Ah ouais ? A cause du covid. Et du coup je suis deg parce que genre je sais que cet highlighter quand j'aurai fini c'est mout. Bon du coup je sais pas si on voit mais je brille vraiment. Je brille mille au feu. Moi j'adore briller. Il faut savoir. Je vais faire un make-up assez simple. Moi je fais vraiment le même make-up tous les jours. Tous les jours oui. Moi c'est du rose, du rose, du rose, des paillettes, des paillettes, du rose. C'est ça qui est drôle c'est qu'on est super différente en termes de make-up. La plaie de rose nude que tu m'as offert, bah j'utiliserai souvent. Je suis allée à Sephora, j'ai dit faut que je trouve un cadeau à Tessa, j'ai vu du rose. Genre vraiment les vendeuses, en plus à ce Sephora, il y avait au moins dix vendeuses alors qu'il n'y avait aucun pélo dans le magasin. Du coup les dix vendeuses, elles venaient me voir toutes les cinq minutes et me disaient vous cherchez un cadeau tout ça. Je disais écoutez mon amie, elle aime le rose. Le rose, le rose. Que le rose. Et à un moment donné j'ai vu la palette Yuda et il y avait la vendeuse à côté de moi et j'ai fait vous voyez ça c'est ma pote. Et elle s'est mis à rire genre. Du coup j'ai acheté les paillettes. J'ai acheté un liner à paillettes que je mettrai à la fin dont je suis pas extrêmement fan. Ah oui j'ai celui-là que j'aime extrêmement. Celui-là qui est mon coup de cœur. Alors là vraiment il donne rien mais je vous jure que c'est des grosses paillettes. En fait c'est littéralement ces deux produits-là parce qu'elles sont directement en liquide sauf que celle-là c'est littéralement des paillettes pures. En fait le seul truc qui est chiant et tu vois que les make-up artistes c'est bien leur métier c'est que les paillettes ça se met un peu n'importe comment. Bon moi je finis toujours par mon petit trait de liner et mon petit mascara là. Alors je sais pas si vous avez la tech les gars. Technique du liner c'est de poser le liner et du coup t'as déjà le trait. Bon et mon mascara Yves Rocher. Le seul qui me fait des cils de fou c'est Yves Rocher donc je ne compte pas en tester ici ni ailleurs ni voilà. Je crois si ça fait 7 ans que j'ai le même mascara. Mais il n'y a plus rien dedans. Non il n'y a pratiquement plus rien. Il faut savoir qu'avec le reste de paillettes que j'ai sur mes mains et partout je les fous sur mon visage. Tessa si un jour vous la croisez dans la rue vous verrez ce n'est que paillettes. Du coup je vais rajouter ses petits cœurs. Moi je vais juste vous montrer la texture du rouge à lèvres. Je sais pas si ça se comprend très bien mais on dirait vraiment de l'eau. Et du coup j'aime beaucoup parce que là ça fait un esprit naturel mais qui colle pas. En fait tu le sens pas. C'est comme si t'avais rien. Moi du coup j'ai les bras qui brillent de fou. C'est bien de briller. J'ai des paillettes partout. Je brille. Moi c'est simple les lèvres c'est un baume. Juste un baume. Et une couleur ressemée. Et après il est juste au centre. Bon du coup on sait pas si cette vidéo aura été intéressante ou quoi. Franchement faites un tour dans les magasins de make-up. C'est vraiment très très cool de découvrir vraiment les routines. En fait ça vous en dit un peu plus aussi sur la façon de vivre des coréens. Puisque c'est un peu le reflet de leur routine à eux. Je pense que je vais regretter quand je vais revenir en France. Et tu sais que je vais finir mon premier produit. Et là tu te dis bon c'est à 8000 km quand même. Ouais là ça fait chaud quand même. Moi je pense que vraiment je vais faire du stock à fond. Allez à Etude House. Clairement vous serez pas déçus. Non mais même pour la beauté du magasin. Il est trop beau ce magasin. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. A nous écrire en commentaire. Et à vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501